salut tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux pechop donc en fait ça fait quatre mois à peu près que je les ai eus et j'avais fait une vidéo en fait je l'avais jamais posté et je retrouve plus la vidéo du coup je vais vous les représenter maintenant mais vous vous les avez jamais vu donc c'est pas trop grave c'est juste pour moi c'est la deuxième vidéo que je vais tourner avec eux et après il ya aussi ma soeur qui m'a donné non qui m'a vendu pardon des pechops et puis aussi elle m'a donné trois pechops custom qui sont pas très beaux en fait parce qu'elle avait fait avec de la peinture normale et pas de l'acrylique et du coup elle m'a donné enfin en fait elle m'en a proposé plein et pour faire mes custos de pechops au pokémon et du coup bah j'en ai pris quelques-uns et je vais vous les montrer aussi il y a des pechops que j'ai acheté à une brocante que je vous avais dit dans ma vidéo de présentation de ma vie donc c'est parti on va commencer par les pechops custos qu'elle m'a donné donc il y en a à faire avec du vernis à ongles déjà c'est un collé donc franchement il est enfin la custo n'est pas elle est pas très belle mais c'est cool d'avoir un collé gratuit quoi donc du coup je lui enlèverai le vernis et je verrai ce qu'il y a enfin comment il est parce que je sais même pas comment il est à la base donc voilà et puis si je ne l'ai pas ben je fais une custo voilà ensuite ce husky et vu qu'en fait j'ai commencé à adorer le husky je sais pas pourquoi mais voilà du coup j'étais contente donc lui il est fait avec de la peinture en fait au début il était pas mal et puis en fait la bouche elle a foiré déjà et les gros trucs au dessus des yeux c'était bizarre et puis Elle m'a donné des petchops mais vraiment ceux-là ne l'évoluent plus. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, vous allez voir. Quand elle était petite, elle avait un feutre intélébile, elle avait colorié ses petchops. Elle avait pas vraiment colorié, mais voilà ce que ça donne en gros. On avait rajouté des paillettes pour que tout ça se voit, parce que je l'avais aidé vu que c'était terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors celui-là, on l'a donné parce qu'elle ne l'aimait pas. Et en fait dans le coup, ça se voit pas je crois, mais il y a deux élastiques. Enfin il y a un élastique qui est resté coincé, mais à mon avis c'est pas trop grand. Voilà, celui-là. Donc lui il est custod aussi. Donc lui il est custod aussi. Voilà, donc tous ceux-là seront custod, je sais pas quand, mais déjà hier j'ai terminé une custod, et j'en ai commencé une, que je finirai aujourd'hui ou demain, parce qu'aujourd'hui je suis en bateau donc je sais pas si j'aurai le temps. Euh, aussi donc euh, ah mais je vous l'avais déjà montré celui-là, lui aussi il va être un, il va être custod en Pokémon, du coup je l'ai mis avec ceux que ma soeur m'a donné. Donc euh, ensuite, il y a, on va commencer par les petchers que j'ai eus, euh, il y a quatre mois là. Donc euh, je les ai achetés sur Leboncoin, ils sont tous en très bonne état. Enfin il y en a, ils ont des petites taches parfois, mais c'est pas, c'est pas trop grave. Et donc il y a quand même des rares hein, mais vous allez voir ça. Donc euh, je vais rester derrière là. Euh, il y a celui-là, donc un chat Destiny, ou un Mancun comme vous voulez, parce qu'en vrai c'est un Mancun, mais voilà. Donc j'ai eu trois Mancun, je suis contente parce que j'aime bien ces chats. Euh, d'ailleurs on va commencer par eux. Donc celui-là, ma soeur l'avait, elle fait le rond autour de l'oeil. Et le troisième c'est Destiny, donc je suis super contente de l'avoir d'ailleurs. Quand je l'ai vu, bah j'ai pas hésité une seconde. D'ailleurs il y a un autre petchop rare que j'avais pas, euh, qui est dedans, donc vous verrez. A ma vie c'est le dernier que je montrerai de ces petchops. Donc franchement elle est magnifique, je sais pas. Enfin déjà, euh, j'ai l'autorisation de LPS Anna pour l'appeler Destiny. Après euh, je sais pas si je vais dire qu'elle fait son rôle ou pas, je sais pas, je verra. Euh... Ensuite euh, on va continuer dans les chats. Donc euh, il y a un chat européen, que franchement je trouve magnifique celui-là. Quand je suis tombée dessus j'ai pas... Je sais plus, mais je crois que je l'avais quand j'étais petite et je l'avais perdu en fait. Mais je sais pas en fait si j'ai... Bon, il a du mal à tenir debout mais c'est normal pour tous les chats comme ça. Et il y en a un autre, c'est celui-ci. Donc j'avais déjà son frère qui est comme ça. Et il est là. Voilà. Ensuite euh, on va faire les... donc il y a deux lapins. Celui-là. Que je voulais depuis longtemps. Depuis que j'avais vu la série de Pet Shop Life. Un monde mystérieux, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ce lapin, je l'avais vu sur le blog de 77 Morgane. Sur Skyrock. Je crois que c'est le lapin qu'il y a sur la photo de Bienvenue. Ensuite on va faire les... on le termine par les chiens. Donc euh, sinon il y a deux Pet Shop. Donc il y a un furet. Ce furet, je l'aimais bien aussi parce que j'aime bien le motif qu'il y a sur sa tête. Donc voilà. Et cette ours. C'est mon premier comme ça. Et je crois que c'est un édition spécial. Je ne suis pas sûre mais je crois. Vous me précisez en commentaire si vous voulez. Euh, et pour finir avec les chiens. Donc il y a deux teckels et un Saint Bernard. Donc voici le Saint Bernard. Maintenant que vous vous doutez, quel Pet Shop j'ai eu de rares et de cool quoi. Donc ce Saint Bernard il est magnifique. Ce teckel. Donc j'adore les teckels franchement. Et euh, j'essaye d'en avoir un maximum. Mais ils sont assez difficiles à trouver. Et ils sont chers sur ebay. Et du coup je les achète souvent quoi. Et le dernier, c'est Sabana. Je pense que vous avez tous deviné. Mais franchement elle est magnifique. Et je l'avouais depuis, bah longtemps. Depuis que j'ai connu Popula en fait. Donc ça fait quelques années. Et franchement elle est magnifique. Bon elle a un petit défaut au niveau de la... A côté du nid là. Mais sinon elle est trop belle. Donc je l'appelle Sabana. Parce que de toute façon. Même si je l'appelle autrement. Je m'en rappellerais jamais. Même sans faire espoir. Je l'appellerais Sabana. En fait c'est un peu comme euh. Comme euh. Peut-être pas Destiny. Enfin je sais pas. Mais c'est comme Soleil un peu en fait. D'ailleurs euh. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Soleil celui-là ? Soleil c'est le teckel. Comme ça mais avec les bouts. Donc. Celui-là. Il sort sans max quoi. Voilà. Euh mais là c'était de Sabana. Pour parler. Donc franchement je suis contente de la retrouver. Et puis en plus ça me fait un teckel en plus. Donc euh. C'est cool. Voilà. Donc voilà pour les pet shop que j'ai eu sur le bon coin. Donc ensuite. Là tant que j'essuie je vais vous montrer. Euh. Le custod que j'ai fait hier. D'un moustique. Euh. Le custod que j'ai fait hier. Et le custod aussi que j'ai commencé. Donc ok. Alors celui que j'ai fait hier c'est celui-là. Donc c'est un Saburo. Euh. Euh. A mon avis je vais refaire les yeux. Je vais refaire les yeux. Limite je vais à mon avis je vais le faire en amende. Parce que là. Il a carrément un regard dans le vide quoi. Donc euh. Euh. Les. Les pics et tout. Et euh. Au cutter. Et ça. Ça aurait été un peu compliqué. Du coup j'ai cherché Pokémon hérisson. Et euh. Il y en avait plusieurs. Et puis après j'ai tombé. Je suis tombé sur Sablero. Donc euh. Je trouvais que ça allait parfaitement. Avec tous les pics qu'il a dans le dos. Donc voilà. Donc euh. Par contre pour les griffes. Parce que Sablero il a des grosses griffes. Peut-être je vous mettrai une image ici. Il a des grosses griffes. Et euh. Du coup. C'est assez. Enfin. Vu qu'un nouveau look a des toutes petites pattes. Ça va être difficile en fait. Donc je sais pas si je vais les mettre ou pas. Donc voilà pour Sablero. Euh. J'ai essayé un peu avec Abo. Dans l'œil. Pour faire un petit peu le jaune. Donc euh. Bah c'est un petit peu moins vert qu'avant. Mais bon voilà. J'ai pas trop réussi. Puis là pareil. Mais lui il était. Ça va. Il était pas mal. Donc euh. Voilà. Mais il y a pas trop de différence avec l'avant. Et celui que j'ai commencé hier. Donc euh. En fait j'ai juste euh. J'ai juste enlevé avec du dissolvant. J'ai juste enlevé sa couleur. Et puis j'ai commencé le noir derrière. Et j'ai fait juste un truc en fait à moller. Donc vous allez voir. C'est celui là. Donc vous pouvez essayer de deviner qui c'est en commentaire. Donc c'est un Pokémon. Donc j'ai rajouté la crête là. Et je l'ai pas en noir. Derrière. Et je vais lui couper la queue. Parce qu'elle sert à rien. Et enfin. Ce Pokémon a une queue. Mais euh. Cette queue là. Elle n'allait pas en fait. Donc je la ferai en pâte à moller. Et voilà. Si vous voulez. Vous pouvez essayer de deviner. Donc euh. Pour les nouveaux Pet Shop. J'ai eu. J'en ai eu. Sur. Euh. Non. A une brocante. Pardon. J'ai pas l'habitude d'aller à des brocantes. Mais euh. Quand j'étais empulée. J'en suis allée à une. Et j'ai trouvé des. Des beaux Pet Shop quand même. Et puis en plus. Ils m'ont donné des accessoires. Donc voilà. Donc je vais vous les montrer. La vidéo. Comment ça a duré. Là ça fait 15 minutes. Euh. Donc il y a que des chats et des chiens. Il y a deux Huskis. Parce que je vous ai dit. En fait. Je commence franchement à trop les aimer ces Huskis. Je sais pas pourquoi. Et je compte m'acheter sur le bon coin. La maison des Huskis. Pour euh. La patinoire. Donc voilà. Celui là. Un deuxième Huskis. Il y en avait trois. Mais en fait. Il y avait aussi. Un autre Pet Shop. Que je voulais vraiment. Et je vais vous le montrer. Enfin. D'abord. On termine avec les chiens. Donc il y en a six. Il y en avait plein. Mais. Faut pas vraiment. En fait. Il y avait que deux stands qui en vendaient. Mais ils en vendaient pas mal chacun. Mais j'en ai pris que six. Parce que c'est pas moi qui l'ai payé. Donc. Donc un carlin. Parce que. J'adore aussi les carlins. Mais j'en ai pas beaucoup. Parce que. Il y en a pas beaucoup qui sont sortis. De toute façon. Euh. Voilà. Donc. Celui-ci. Lui c'était un coup de coeur. Il était trop mignon. Je l'ai pris. Et. Et. Donc lui. Je l'ai pris. Euh. Mais. J'ai pas pris l'autre husky. Du coup. Parce que normalement. J'aurais du prendre trois huskis. Et en fait. Quand j'ai vu lui. Ben. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Parce que. Ce pet shop. C'est un pet shop. C'est un pet shop principal. Dans. Fils de star. De Caneco LPS. Et franchement. J'adore cette série. C'est un pet shop. Européen. C'est celui-ci. Donc. Euh. Lui. Je l'ai pas eu. Au même vendeur. Que les deux huskis. Le chat européen. Mais. En fait. Je l'ai adoré celui-là. Puis. En plus. Vu qu'il l'aime en double. Ma soeur. En a pris un. Voilà. Et puis. Celle qui m'a vendu. Les deux huskis. Le chat européen. Elle m'a donné aussi. Des accessoires. Donc déjà. Il y avait un chat. Qui avait ça autour du cou. Donc. En fait. J'avais déjà vu. ? C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui aขé qui est trop blanc. Open. PeLo pen. En plus. C'est un petit. En plus. En plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501